Je vais passer maintenant à Sikamel Wodfalli, vous êtes le directeur général adjoint de l'API, l'Agence pour la promotion de l'industrie et de l'innovation, avec qui nous collaborons sur un projet de mise en place d'un écosystème local d'innovation sur le gouverneur Andabelle. Sikamel, je voudrais juste avoir votre avis sur le pourquoi et le comment peut-on mettre la start-up et l'entreprise innovante tunésienne au cœur du processus d'innovation territoriale. Merci Simezen. Mon intervention va aussi se passer en trois temps. Je vais parler tout d'abord de l'entreprise, de la réalité de l'entreprise. Notre vision, c'est que la relation étroite entre l'entreprise et l'innovation, en effet, l'innovation permet à l'entreprise de saisir de nouvelles opportunités de marcher dans les principaux domaines d'activité sur lesquels elle opère. Toujours dans la logique de l'entreprise, c'est le développement continu. Donc, l'entreprise, à travers l'innovation, elle peut développer des avantages compétitifs pour mieux valoriser son savoir-faire et aussi pour changer de méthode de travail grâce à l'innovation. Il est évident que l'entreprise doit être au cœur de toute stratégie d'innovation et que la stratégie doit tenir compte des spécificités de l'entreprise, des besoins de l'entreprise et des perspectives de son développement. Pour la collaboration entreprise et start-up, toutes les entreprises cherchent aujourd'hui le leadership. Dans un monde en pleine mutation, avec l'introduction des nouvelles technologies, la digitalisation, ce leadership peut être mis en cause et pour garantir ce leadership, les entreprises doivent impérativement se trouver dans une logique de développement en s'appuyant sur un écosystème de start-up qui sont plus dynamiques et plus flexibles et qui peuvent donc aider l'entreprise à se développer dans un laps de temps différent. Donc, cette collaboration n'a pas uniquement l'objectif d'identifier des nouvelles idées, mais aussi à rechercher des transformations permettant de créer de la valeur. l'écosystème start-up en Tunisie connaît une dynamique, donc un dynamisme important ces dernières années. Les grands groupes prennent de plus en plus conscience de la nécessité de faire évoluer ce process, donc de faire évoluer leur processus et mode d'innovation en s'appuyant sur les capacités. Ceci donne deux avantages. Au niveau des start-up qui sont fragiles durant les premières années de leur existence, ils peuvent donc saisir l'occasion d'avoir des appuis des grands groupes. Aussi, le grand groupe apporte à la stabilité et aussi une aide pour la communication et le marketing. Pour les grands groupes, donc l'intérêt est évident, donc c'est développer... Kamel, votre micro a été coupé. Donc, je reprends. Pour les start-up, l'avantage, il est clair, donc elles ont plus de visibilité, plus de communication. Ils peuvent bénéficier donc de l'appui des grands groupes pour être plus visibles. Donc, même à l'international. Pour les grands groupes, donc le fait de s'appuyer sur l'écosystème, de s'inspirer, d'avoir de nouvelles méthodes organisationnelles, et d'avoir plus de flexibilité et de gagner plus de temps dans le développement de leur activité. Donc, le troisième point sur lequel je voulais intervenir, donc c'est le projet pilote de mise en œuvre d'un écosystème local d'innovation dans la région de Nabeul. Donc, avec l'appui du projet Innovi, donc l'appui a entrepris un projet pilote pour, justement, travailler sur cet aspect d'innovation locale en tenant compte des spécificités et des pratiques qui existent au niveau des régions. Le choix a été fixé pour la région de Nabeul. La région de Nabeul est une région agricole avec un potentiel important. Et vous savez qu'après la crise Covid, donc l'agriculture, tout ce qui est agricole et industrie agrémentaire est donc parmi les priorités nationales de tous les pays et particulièrement de la Tunisie. Donc, la région de Nabeul présente également un tissu industriel diversifié avec 597 entreprises, donc de tous les secteurs. On trouve le secteur agricole, le secteur agroalimentaire, le secteur électronique et mécanique. Nous avons aussi une région qui comporte donc une technopole, la technopole de Borsédria, avec quatre centres de recherche, des établissements universitaires. Et dans notre vision, nous allons essayer de faire cette collaboration et de jouer le rôle de facilitateur en tant qu'institution publique pour tous les acteurs intervenants dans l'écosystème d'innovation. Donc, nous allons bénéficier de l'appui de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, nos partenaires dans l'action à travers le projet Novi, ce sera donc la région Nouvelle-Aquitaine. Les technopoles de la région technothèque qui ont des expériences réussies dans tout ce qui est collaboration et de mise en œuvre de systèmes d'innovation locale. Donc, nous allons prendre un peu les bonnes pratiques et essayer d'éviter tout ce qui est mal à ne pas faire pour réussir cette expérience pilote. Donc, ce sera une expérience pour la région de Nouvelle qui peut être adaptée à d'autres régions en espérant qu'elles réussissent dans les deux années à venir. Juste pour ajouter une remarque pour la collaboration start-up grand groupe. Donc, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a trois problématiques essentielles dans cette collaboration. La première, c'est que les entreprises ne se connaissent pas, c'est-à-dire les entreprises, les grands groupes ne connaissent pas les start-up. Et les start-up, dans leur manière de faire, n'ont pas une approche pour pouvoir contacter, pour pouvoir inviter les grands groupes à travailler. Donc, nous avons essayé au niveau de l'appui de jouer le rôle de facilitateur à travers des actions qu'on a organisées, que ce soit dans les régions ou à Tunis, pour essayer de faire connaissance, de faire connaître les potentialités, les besoins des entreprises, des grands groupes pour les donner aux start-up qui peuvent travailler et mettre en relation ces deux acteurs. Deuxièmement, donc, généralement, dans la plupart des cas qu'on a rencontrés, c'est que les grands groupes ne connaissent pas exactement leurs besoins, n'identifient pas clairement leurs besoins, ce qui rend un petit peu la démarche et la collaboration entre les start-up et les grands groupes un peu, donc, au départ, elle ne démarre pas dans de bonnes conditions. Et puis, donc, l'introduction de la stratégie dans nos grands groupes avec ses différents départements, et puis, elle aura plusieurs visions, c'est-à-dire plusieurs visions des besoins des différents départements, et comme ça, donc, elle peut être éparpillée entre les différents besoins. Et merci. Merci, Sycamel, et merci beaucoup, surtout sur votre dernier point, parce que vous avez, en fait, vous avez fait mon introduction pour la suite, donc, c'est une très, très bonne transition, merci beaucoup, encore une fois. Je vais passer à Sycamel. Sycamel, Sycamel. Merci, Sycamel. Pour ma part, donc, j'ai une première proposition qui concerne, donc, la promotion de la culture de l'innovation orientée marché, parce que, donc, il y a plusieurs initiatives qui ont été faites par différentes structures, notamment par l'API, donc, pour organiser des séminaires à l'échelle régionale pour la promotion de cette culture d'innovation. Mais, cette fois-ci, je recommande qu'on insiste sur l'aspect marché, parce que l'innovation, ça concerne la mise sur le marché d'un produit ou d'un service innovant. Aussi, donc, je propose de renforcer l'articulation entre les grands groupes, et éventuellement les PME, et les startups. Donc, nous, nous sommes engagés à le faire à travers des mises en relation, à travers des manifestations qu'on organise pour faire connaître, donc, les potentialités des startups aux entreprises, et inversement, pour proposer des problèmes d'entreprise qui peuvent être résolus par des startups. Sur l'aspect régional, donc, je tiens à rappeler qu'au niveau de l'API, nous avons des pépinières d'entreprise dans tous les gouvernants du pays. Donc, ces pépinières ont été créées dans le but d'impulser l'entrepreneuriat innovant à l'échelle régionale. Et donc, ces pépinières assurent plusieurs fonctionnalités, notamment la formation, l'accompagnement et l'hébergement. Et parmi les successeurs, c'est Kais et Nova Robotics, par exemple. Donc, c'est une entreprise qui a été accompagnée par l'API, par la pépinière de SoftTech API, et qui est actuellement hébergée jusqu'à aujourd'hui au niveau de l'API Pinière SoftTech de Sousse. Donc, j'invite tous les jeunes entrepreneurs à prendre contact avec des idées de projets, et ils peuvent les assister et les accompagner. Voilà. Merci pour les recommandations et merci aussi pour l'invitation à nos jeunes entrepreneurs tunisiens. – Merci.